bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo une petite vidéo que je voulais faire par rapport à quelque chose que j'ai ostensiblement installé chez moi et qui est visible depuis la rue l'objet de la discussion ça va être ça alors qu'est ce que c'est exactement beaucoup de gens enfin beaucoup on est à mon dragon donc il n'y a pas non plus moult personnes qui m'en ont parlé mais quelques-unes toutefois qui m'ont dit mais pourquoi tu as mis un drapeau de pirate à la vue de tout le monde sur ton terrain alors cette association c'est l'association sea shepherd alors je voulais vous en parler c'est l'objet de cette capsule l'association sea shepherd est une association écologiste qui milite notamment pour la survie des baleines et qui et qui parfois flirtent un peu avec l'illégalité alors pour vous parler un petit peu de sea shepherd je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'ils font exactement alors je vais vous mettre mon écran là vous allez sur sur youtube par exemple vous tapez si shepard alors shepard n'oubliez pas il ya un h après le p et par exemple si si une guerre ferrage sur l'océan austral l'antarctique sont voilà donc c'est une flotte de bateaux c'est une flotte de bateaux qui bien qui se rend dans différents pôles pour éviter que les japonais massacrent des baleines comme vous le voyez là présentement alors les japonais prétexte qu'ils font des recherches scientifiques en réalité font pas du tout des recherches scientifiques ils font purement et simplement de la chasse à la baleine pour en faire commerce comme avant alors le droit international prévoit de protéger les baleines seulement voilà il n'y a aucune autorité sur ces mers là pour contrôler si ce n'est l'association sea shepherd qui constate ça avec beaucoup de désolation et donc ils sont obligés de procéder à des actes un peu répréhensibles souvent ils pour mettre les bateaux les baleiniers hors d'usage ils mettent des filets d'entrave sur lesquels les bateaux passent et voilà leurs hélices se prennent dans les filets et ça rend les baleiniers hors d'usage et l'objectif souvent lors de leur campagne est de mettre à mal ce qu'ils appellent le bateau usine un bateau qui est carrément connu et nommé puisqu'il s'appelle le Nishin Maru et leur objectif c'est de mettre hors d'usage le bateau usine puisqu'évidemment il n'est plus utile de pêcher des baleines si le bateau usine ne fonctionne pas et donc cette association prend des risques parfois énormes pour la survie des baleines ils prennent des risques mais vraiment qu'on ne soupçonne pas il y a même des morts parfois dans leur rang et cette association est dirigée présidée par un homme qui s'appelle Watson Paul Watson c'est le monsieur vous avez vu le monsieur avec des cheveux blancs et avec une barbe qui ressemble un petit peu à Luc Besson et le capitaine Paul Watson donc a un mandat d'arrêt international aux fesses pour acte de piraterie alors que tout simplement il a voulu faire respecter le droit international par rapport à la défense des baleines ce qui s'est passé récemment c'est que ce capitaine Paul Watson a été arrêté par par les autorités danoises et il est actuellement emprisonné et maintenant la question est de savoir est-ce qu'il va être extradé vers le japon puisque le mandat d'arrêt a été mis par le japon et est-ce qu'il va être extradé pour le japon pour y être jugé et bien sûr condamné sans surprise tout en ayant à l'idée que les conditions de détention au japon sont vraiment pas terribles donc est-ce que le capitaine Paul Watson mérite d'aller en prison je ne pense pas au contraire je pense moi que c'est un monsieur qui qui en a vraiment qui est un monsieur qui mérite au contraire la considération de tout le monde certes il ne respecte pas toujours les lois pour arriver à son objectif mais en même temps les baleiniers japonais ne les respectent pas non plus et là dans ces cas là on ne fait rien c'est lui capitaine Paul Watson voilà c'est lui et donc pour être en désaccord avec son arrestation et son jugement et surtout pour éviter au maximum de le faire extrader au japon et bien il y a sur les réseaux sociaux notamment sur sur facebook on voit passer beaucoup de beaucoup de messages concernant la demande de libération de Paul Watson et moi de mon côté non seulement je fais quelques me poste sur mon facebook mais en plus eh bien je j'ai décidé de mettre ce drapeau le drapeau de l'association Sea Shepherd visible de tous dans mon jardin voilà tout simplement donc maintenant vous avez l'explication vous pouvez aussi vous rendre sur le site Sea Shepherd vous avez tout à fait la la possibilité de vous rendre sur leur site vous pouvez aussi contribuer à leur action soit par des moyens financiers vous pouvez même vous faire recruter puisqu'ils cherchent des bénévoles pour pour partir en mer alors après c'est pas la croisière s'amuse évidemment là on rigole pas beaucoup mais surtout l'objectif de ces campagnes c'est de sauver un maximum de baleines puisque vous le savez c'est il y en même pas de moins en moins et ça va poser problème sur du long terme voilà cette vidéo et et maintenant terminée j'espère en tout cas que ça aura pu vous éclairer sur pourquoi j'ai mis un drapeau dans le jardin peut-être que ça pourrait aussi vous vous sensibiliser sur l'avenir du milieu maritime voilà en tout cas je pense que cette vidéo avait cette utilité là et aussi vous faire comprendre pourquoi j'ai mis un drapeau un petit peu bizarre qui ressemble à un drapeau de pirates sur mon jardin voilà cette vidéo était maintenant terminée je vous dis à très bientôt pour la prochaine n'oubliez pas de partager de liker et surtout de vous abonner puisque évidemment nous avons besoin de beaucoup plus d'adhérents pour faire passer nos messages que ce soit l'échelle du village ou à une échelle un petit peu plus large voilà à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1 1